Oui, merci, bonjour à toutes et à toutes, pardon. Une intervention, on va dire en cinq points. Premier point, ça va être des éléments de contexte propres aux missions locales. Et après, je déclinerai rapidement sur des points, des têtes, un peu de chapitres, au-delà du contexte, sur la question de la dégradation des droits des usagers et du public, sur la dégradation aussi des conditions de travail, en termes notamment d'effectifs, etc. Ensuite, je parlerai rapidement aussi des conséquences aussi sur le travail et sur les conséquences sur les missions, telles que les conseillers, du coup, les perçoivent. Et enfin, on reparlera des conditions d'accueil pour boucler un peu la boucle avec ce que vient de dire les camarades de Pôle emploi. Rapidement, sur le contexte, un contexte plus global. Nous, le constat de la CGT, mission locale, c'est depuis l'arrivée de Macron, de M. Macron en tant que président de la République. On a toujours constaté, dès le début de sa campagne, qu'il n'a vraiment jamais eu de vérité, en tout cas de politique jeunesse. À chaque fois, je renvoie aux 19 mesures du candidat Macron à l'élection présidentielle, qui montrent le caractère, en tout cas dérisoire, en tout cas selon notre analyse, vraiment de la politique, d'une volonté de politique jeunesse par le président de la République. Bon, il n'est qu'à voir sa seule intervention majeure, date du 14 juillet, où finalement, avec le plan de relance, etc., on voit que les mesures, en tout cas c'est notre analyse, ne sont que le recyclage de mesures existantes, faisant appel à des stages en entreprise, le passé des services civiques. Et voilà, la plupart des milliards consacrés, en tout cas à ce plan de relance, orientés vers la jeunesse, étaient aussi quand même consacrés à des aides aux entreprises, notamment axés majoritairement sur l'apprentissage. Voilà, sur les chiffres, on a eu tout au long de l'année sur la situation des jeunes. Bon, le taux de chômage qui atteint 23,4 % en décembre, je vous en donne quelques-uns, mais je ne vais pas y passer trois heures, mais notamment sur l'inquiétude des jeunes pour leur santé mentale, 30 % qui renoncent aux soins, sachant que près de 38 % des jeunes qui travaillent dans le cadre de contrats précaires, un jeune sursis qui a arrêté ses études, 43 % des non-diplômés qui n'ont pas d'accès à Internet. Vous voyez que tout ce contexte-là, en tout cas, n'est pas nouveau, il a été exacerbé par la pandémie. Mais voilà, en tout cas, c'est dans ce contexte-là en plus, donc il est difficile de faire la part des choses entre ce qui relève d'une politique pour nous, selon nous, inexistante en direction de la jeunesse et du contexte qu'on connaît. Mais on l'a bien dit, on parle des allocations logements, mais dès 2017, il y a eu déjà une réforme des baisses en matière d'allocations logements. Et dès 2017, nous, on le sent vraiment pour les jeunes, la suppression de certains contrats aidés, même si ce n'est pas la panacée, mais notamment les emplois d'avenir qui, normalement, pouvaient être des CDI pour des jeunes sans diplôme, des CDI temps plein, ça, ça a été supprimé du jour au lendemain par le ministre du Travail. De même que les contrats aidés, ceux tels qu'ils existaient avant, permettaient de travailler 35 heures, et on est passé maintenant à des contrats aidés qui n'attirent plus personne, puisqu'ils sont limités à des temps partiels qui ne permettent pas de vivre. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire en termes de contexte. Plus particulièrement pour les missions locales, alors c'est vrai que le budget alloué par l'État a été augmenté, et notamment, la ministre a annoncé qu'il y avait 80 millions pour les recrutements. Or, ces 80 millions ne sont pas fléchés. Ça pourrait correspondre à 2 000 postes, très bien, mais rien n'est fléché. En 2005, dans le cadre du CIVIS, il y avait eu 2 000 postes, mais tout ça avait été suivi par les directs et par l'État, ce qui évite, ce qu'on peut craindre, un certain effet d'aubaine pour certaines missions locales. Je rappelle qu'il y en a près de 450 qui vont faire ce qu'elles veulent avec l'argent. Si les postes ne sont pas fléchés sur les postes de conseillers, notamment, cette opération budgétaire sera vaine. Voilà. Par ailleurs, je rappelle qu'au niveau du contexte, il y a peu d'attractivité du réseau de l'émission locale. Le salaire moyen est 600 euros inférieur par mois à la moyenne nationale. Beaucoup d'arrêts maladie, il faut le savoir. Le secteur des missions locales a plus d'arrêts maladie que le secteur de l'aide à domicile. On est vraiment un secteur qui souffre pas mal. Voilà un peu globalement. Il y a le cumul des dispositifs, fait beaucoup. Les dispositifs qui s'ajoutent, complexifient les conditions de travail. Alors, sur les jeunes, on parlait, je vais prendre deux, trois exemples. La baisse des allocations des revenus et des allocations logements, ça met les jeunes en difficulté. Il y en a qui sont menacés d'expulsion. Et même de foyer, les FJT mettent la pression sur des jeunes, ce qui est assez sidérant, qui ont perdu leur emploi, etc. Ce qui est un pur scandale, sans compter, bien évidemment, la baisse des allocations logements, qui pour certains jeunes atteint 150-200 euros, ce qui les met en très grave difficulté. Donc, ils viennent nous voir notamment pour qu'on débloque des aides financières. Donc, on rentre dans une situation où on est plus en train de répondre à des sollicitations urgentes des jeunes en matière d'aide financière que de recherche d'emploi et de travail et de formation, ce qui quand même reste leur première demande. Mais on doit parer aux premières nécessités. Ensuite, c'est ajouté à ça les achats de matériel informatique, que ce soit pour des étudiants ou d'autres jeunes, puisque les formations sont à distance. Donc, tout ça rajoute beaucoup de choses à la situation des jeunes qui est assez catastrophique. Et c'est vrai qu'on est plus en train de solliciter des aides financières que de pouvoir répondre aussi à la demande des jeunes en termes d'emploi et de formation, sachant que les formations à distance sont une catastrophe de mon point de vue. Donc, du coup, les conditions de travail se dégradent fortement. Si on n'a pas ces demi-postes de conseillers, on ne va pas beaucoup pouvoir absorber le flux des jeunes, puisque les objectifs de garantie jeunes, d'accompagnement renforcé pour ces jeunes ont été doublés, passant de 100 000 à 200 000. Donc, il faut que les moyens en face existent, sachant qu'il y a aussi des problèmes de locaux. Je ne le cache pas, pour certaines missions locales, on ne sait pas où on va pouvoir caser les collègues. Après, ces embauches vont se réaliser en CDD, ça va être peut-être un an, mais sauf qu'au bout d'un an, les jeunes vont toujours être là, il va falloir quand même les accompagner. Après, c'est un an. Donc, 2 000 postes en plus, oui, mais c'est 2 000 postes en CDI, puisque, bien évidemment, l'accompagnement, il ne dure pas qu'un an avec les jeunes. Je rappelle qu'en mission local, il est susceptible potentiellement de durer de 16 à 25 ans. Voilà, à cela s'ajoutent les systèmes d'information qui se cumulent. C'est un vrai sujet, un vrai débat, je ne rentre pas trop dans la discussion, mais on a affaire, que ce soit aux collègues de Pôle emploi ou en tout cas les autres collègues et aussi les services publics, on a affaire à plein d'applications, plein de systèmes d'information qui se chevauchent, qui ne marchent pas entre eux. C'est une horreur. Sur le troisième point, sur la mission du sens du perte de travail, là, on le voit bien, on n'a plus que des services civiques, des périodes de stages à proposer aux jeunes, ça ne les intéresse pas, nous non plus, et on est dans une logique où nos métiers se transforment. Là, actuellement, on distribue des aides financières, ce qui n'est pas le cœur de notre métier, et il n'y a pas forcément de pression particulière. Quoique, du coup, les jeunes viennent aussi chercher de l'argent, auquel ils ont droit sans doute, en venant nous voir, ce qui là aussi dévoile le sens de nos métiers. Donc, c'est assez compliqué. À cela s'ajoute la dernière invention de Mme Borne, qui n'est pas fautive là-dessus, mais qui demande à ce que les jeunes suivis par Pôle emploi en accompagnement intensif reviennent vers l'émission locale pour qu'on évalue s'ils ont besoin d'une aide, pour qu'ensuite, le conseiller de Pôle emploi évalue aussi si on lui donne ou pas l'aide. Enfin, on balade les jeunes d'une structure à l'autre et on épuise les collègues. Et en plus, on met des applicatifs, des systèmes d'information qui ne sont pas encore opérationnels et ça devient une usine à gaz. Enfin, c'est une… Là aussi, on met en place des choses sans derrière les penser réellement. Oui, voilà. Enfin, je finirais forcément sur la dégradation des conditions d'accueil, puisque les collègues vraiment en première ligne sont nos collègues de l'accueil. Souvent, il y a des contrats précaires à l'accueil, ce qui est un pur scandale. On a les mêmes choses un peu que nos collègues de Pôle emploi. Donc là aussi, il faut consolider et l'accompagnement et l'accueil. Et ce n'est pas des mots pour le dire, il faut des embauches, etc. C'est vraiment une nécessité, surtout que là, les jeunes concernés ont besoin d'accompagnement. Alors, c'est vrai que nous, on fait beaucoup quand même, continue le présentiel et c'est pour eux un élément indispensable d'avoir un interlocuteur en phase 2 et de pouvoir être reçu dans des délais raisonnables. Voilà, c'était un peu long, excusez-moi. Merci. Merci. Merci.